Bonjour et bienvenue dans cette capsule nouveauté Autopassion. Aujourd'hui, on vous parle du tout nouveau Kia EV9, un utilitaire entièrement électrique qui déjà fait couler beaucoup d'encre et qui risque d'être en très forte demande au cours de la prochaine année. Alors sans plus tarder, voici cinq choses à savoir sur le tout nouveau Kia EV9 2024. Numéro 1, le premier du segment. Comme à peu près tous les segments, celui des VUS intermédiaires à trois rangées de siège se scènent en deux, soit Deluxe et Grand Public, avec les sous-catégories Essence, Hybride et Électrique. Donc, si on dresse le tableau, vous remarquez que le choix est abondant pas mal partout, sauf à un endroit, celui des VUS intermédiaires à trois rangées de siège électrique Grand Public. Bon, j'avoue que dit comme ça, ça peut paraître être une niche assez petite dans le Chanel automobile, mais détrompez-vous, parce que selon les prévisions des experts d'à peu près tous les grands manufacturiers, la demande dans ce segment-là va croire de façon assez importante au cours des prochaines années. Et ça, Kia le savait depuis longtemps, parce que le dévoilement de la première mouture du concept de l'EV9 remonte tout de même à 2021. Donc, cette année, ils seront les premiers à commercialiser un VUS électrique dans ce segment-là. Hyundai devrait suivre quelques mois plus tard avec leur Ioniq 7, puis par la suite, on verra apparaître l'ID8 chez Volkswagen et l'Explorer EV chez Ford nous arrivera en 2025. Alors, d'ici là, on peut dire que Kia part avec une belle longueur d'avance, mais la question maintenant, c'est sur quelle facette ils miseront pour que l'EV9 se démarque, et c'est ce qui m'amène au deuxième point, un look musclé et moderne. Règle générale, quand un manufacturier dévoile un nouveau concept, peu des éléments les plus funky ou branchés se rendent au stade de production. Mais depuis quelques années, ce phénomène semble s'appliquer de moins en moins au sud-coréen, parce que si on observe leurs deux concepts les plus mis en valeur au cours des dernières années, soit le concept 45 chez Hyundai qui est devenu la Ioniq 5, et l'Aba Niro chez Kia, d'où découle directement la nouvelle génération du Niro, on réalise qu'en matière de design extérieur, la plupart des éléments forts ont réussi à passer de l'idée à la réalité, et dans le cas de l'EV9 aujourd'hui, alors là, les ressemblances avec son concept sont encore plus frappantes. Donc, la calonde est pratiquement identique, elle reprend la forme familière du fameux Tiger Nose ou Musotig, mais puisqu'elle est pleine, qu'elle appelle maintenant le Tiger Mask, et sa particularité, c'est qu'elle intègre plusieurs petites ailes de forme carrée de chaque côté, qui apparemment adoptera différentes dispositions selon la version. Ensuite, les phares rectangulaires montés en position verticale de la version de production, c'est pas sans rappeler ceux du Tayloride, mais ils sont ceinturés par une bande lumineuse en forme de Z qui découpe encore plus les arches très angulaires, comme on retrouvait sur le concept. Et un autre élément similaire, ce sont les piliers A de couleur noire, qui donnent l'impression que l'habitacle de l'EV9 est littéralement encadré par sa propre surface vitrée. Sinon, le toit, lui, est très droit, les piliers D aussi, et comme à l'avant, les feux découpent les arches de façon très angulaire, et notez que même les roues sont angulaires, parce qu'en format 20 pouces, elles intègrent un triangle au centre. Donc, une chose est sûre, le look très carré et imposant de l'EV9 dicté par les éléments forts qui découlent de son concept, ça ne laissera personne indifférent, mais remarquez aussi que son fuselage est quand même plus lisse, plus courbé, un peu comme si les aérodynamiciens de la marque avaient donné un petit coup de papier sablé sur ses angles les plus droits, et qui par le fait même réduit son coefficient de traînée à seulement 0.28, parce qu'après tout, c'est bien beau offrir un design époustouflant et aussi angulaire, mais dans le monde électrique, si l'autonomie n'est pas au rendez-vous, les ventes ne le seront pas non plus, et c'est justement ce qui m'amène à vous parler de la troisième chose à savoir à propos de l'EV9, ses spécifications techniques. L'EV9 reposera sur la plateforme électrique modulaire EGMP du groupe Hyundai, soit la même que l'EV6 et la Ioniq 5, mais avec un empattement 8 pouces plus long que celui du Tayloride, vous comprenez que le terme modulaire permet d'intégrer une batterie beaucoup plus grosse que celle de l'EV6, du moins ici, parce qu'aux États-Unis, l'EV9 de base sera disponible avec une pile de 76,1 kWh, mais pour nous au Canada, c'est seulement la grosse batterie de 99,8 kWh qui sera offerte. Donc, deux versions seront au menu, soit une à un seul moteur, propulsion, d'une puissance de 215 chevaux et 258 lb-p de coupe, et avec un 0-100 en 8,2 secondes, disons simplement que ça ne sera pas une bombe, mais côté autonomie par contre, à 480 km, disons aussi que ça risque de plaire à une certaine clientèle. Et pour ceux qui désirent plus de puissance, les versions à traction intégrale à deux moteurs développeront jusqu'à 379 chevaux et 516 lb-p de coupe avec le Boost Mode, la capacité de remorquage, elle, sera de 5000 lb, l'or 0-100 pourrait être fait en 5 secondes, mais l'autonomie sera réduite à 400 km selon les estimations de Kia. Et finalement, niveau temps de recharge, l'EV9 sera doté d'un système de recharge rapide de 800 V, d'une puissance maximale de 230 kW, et il pourra recharger sa grosse batterie de 10 à 80 % en moins de 25 minutes sur une borne rapide, période pendant laquelle vous pourrez relaxer en tout confort, et c'est ce qui m'amène au point 4, un habitat confortable, novateur et écologique. Alors, puisque l'EV9 est un VUS à trois rangées de sièges, commençons justement par observer ces sièges. La première chose à noter, c'est que vous pourrez opter pour des repose-jambes au niveau de la première et de la deuxième rangée, qui vous donneront l'impression de voler en première classe. Et sinon, pour ce qui est des différentes configurations offertes au niveau de la deuxième rangée, vous aurez droit de serrer à une banquette pouvant accueillir trois personnes ou à des sièges capitaines en option, et à la troisième rangée, on parle de deux places de plus. Et avant que vous vous posiez la question, non, les sièges de l'EV9 ne pourront pas pivoter sur le marché nord-américain, puisque nos lois l'interdisent. Pour ce qui est du côté novateur de l'habitacle maintenant, vous retrouverez deux immenses écrans sur le tableau de bord, semblables aux autres produits de la marque, mais la grande nouveauté cette année, c'est que l'EV9 sera le premier véhicule qu'il a muni du nouveau système d'exploitation CCNC, qui se veut non seulement plus rapide, mais qu'il faut aussi les mises à jour du logiciel à distance, comme avec votre téléphone. Il y a une autre nouveauté au niveau des écrans, c'est qu'ils sont maintenant séparés par les contrôles de climatisation, qui permet d'épuyer un peu la console, qui d'ailleurs laisse tomber les boutons physiques au profit de boutons tactiles, ce qui n'est pas sans me rappeler ceux du Nissan RIA, alors espérons maintenant que la facilité à opérer sera au rendez-vous. Par contre, ce qui est sûr d'être au rendez-vous, c'est l'espace de rangement. Observez juste la console à trois étages entre les sièges avant, ça a l'air super pratique, et l'étage du milieu peut même se prolonger à l'arrière, donc ça c'est très bien pensé. Et pour le volume de coffre, on parle de 2320 litres avec les sièges rabattus, soit à peine 100 litres de moins que le Tayloride, ce qui est excellent considérant les batteries et le moteur électrique que le V9 a de plus sous son plancher. Et finalement, si le V9 offre un niveau de luxe assez impressionnant, sachez qu'il ne fait pas au détriment de l'environnement. Vous trouverez donc une panoplie de matériaux recyclés à bord, allant à des cuirs vegan, à la céleri en polyurétane bio, au tapis en fibre recyclée et même jusqu'au plastique qui ensemble recyclent l'équivalent de 70 bouteilles d'eau de 500 millilitres. Alors, avec son caractère spacieux, ses technologies et sa conception durable, disons que l'habitat de le V9 a tout pour plaire, et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 5, arrivée prévue fin 2023. Aucune information sur le prix n'a encore été dévoilée, mais selon des documents obtenus par Car & Driver, Pierre est laissé entendre dans un sondage envoyé à certains clients que la fourchette de prix de le V9 pourrait se situer entre 56 et 73 000 $ américains, soit entre 75 et 99 000 $ canadiens, mais tout ça c'est à prendre avec un grain de sel puisque c'est de la pure spéculation. Alors, si le V9 vous intéresse, sachez qu'il devrait arriver d'ici la fin de l'année 2023 et si vous voulez être parmi les premiers à recevoir le vôtre, je vous invite à le précommander en ligne dès maintenant sur le site web de l'une des cinq concessions du groupe Bocage Kia. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule nouveauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501